Diplomatie parlementaire, une forte délégation malienne du Haut Conseil de Collectivité et Territoire du Mali est en mission d'explication des réformes en cours à Bamako, en RDC. Le Sénat peut leur servir d'exemple institutionnel. Protéger l'industrie locale, c'est encore et toujours une préoccupation du gouvernement congolais. Quelle est la capacité de production des entreprises, des matériaux de construction pour gérer l'importation ? Le ministre du Commerce extérieur peut y répondre avec pertinence. A la 33ème réunion du comité d'appui technique à l'accord cadre d'Addis Abiba, toute la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs a été passée en revue. La République démocratique du Congo y a pris part sans le mécanisme national de suivi. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La Suisse se dit prête à accompagner le pays de la sous-région et à régler le problème de groupes armés qui sèment la désolation particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Alain Berset, président de la Confédération suisse en visite à Kinshasa, l'a affirmé au cours d'un point de presse tenu après un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. Patrick Michel Moukoui. Il porte en lui l'hospitalité légendaire de toute une nation au moment de recevoir son homologue. Kinshasa a déroulé ce jeudi le tapis rouge à Alain Berset, président de la Confédération helvétique en mission officielle en République démocratique du Congo. De l'exécution des hymnes nationaux au passage de troupes en revue, l'homme d'Etat suisse a pour sa toute première visite officielle reçu les honneurs dus à son rang. Placé sous le signe de l'aide humanitaire, le séjour du président Berset est très peu ordinaire dans la mesure où intervient la veille de la prise de la présidence du Conseil de sécurité de Nations Unies par la Confédération Suisse. Le président Félix-Antoine Tshisekédi et son hôte ont pris le temps qu'il fallait, plus d'une heure, pour poser les bases d'une rédynamisation de la coopération entre les deux pays. Face à la presse, les chefs d'Etat éclairent la lanterne sur les termes de leur discussion. Évoquant la guerre d'agression rondaise et l'avenir de la région, le président Félix-Antoine Tshisekédi persiste droit sur sa ligne. Il n'y aura pas de négociation avec le M23. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme il l'affirme, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. La Confédération suisse, quant à elle, refuse de se positionner en donneur de laissons aux problèmes de la RDC du Congo, mais ne tergiverse pas quand il faut condamner la menace de son intégrité territoriale. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr avec un accompagnement et peut-être un suivi si vous le souhaitez de notre part, mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la RDC du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés évidemment à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur les territoires d'un pays souverain. Le séjour congolais de Alain Berset prévoit une descente dès ce vendredi dans l'est du pays, notamment dans les camps des déplacés. Ce qui lui permettra d'avoir une vue générale du désastre humanitaire, conséquence première de la guerre d'agression injustement imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, autrefois pays ami. Nous venons de l'apprendre, le président suisse Alain Berset a clôturé sa journée de ce jeudi à Kinshasa par la visite guidée de l'Académie des Beaux-Arts. Il a visité sur place les ateliers de fabrication et des œuvres d'art et quelques salles d'exposition. Rachel Fontou. Une journée longue et bien chargée pour le président de la Confédération helvétique, Alain Berset. Après un tête-à-tête avec son homologue, le président de la République Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, au Palais de la Nation, Alain Berset s'est immédiatement rendu au Palais du Peuple où il a rencontré le président de deux chambres du Parlement. Peu après, le cortège du président suisse s'est dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été accueilli par quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindon Zangui, la ministre des Cultures et Arts, Catherine Katungou-Foura, ainsi que les comités de gestion de cet âme amateur. Le président de la Confédération suisse a visité les trois grands ateliers des départements de sculpture, des photographies et de peintures. Il a également visité deux salles d'exposition, deux œuvres d'art fabriquées par les étudiants. Ému par cette visite du président suisse Alain Berset, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts s'est dit heureux de cette visite qui vient une fois de plus repositionner cette institution des arts en République démocratique du Congo. Je suis fier de ce qu'ensemble nous avons pu accomplir jusqu'ici à l'Académie des Beaux-Arts, repositionner cette institution comme une école d'excellence d'enseignement d'art en Afrique. Je crois qu'il y a quand même l'alignement des planètes, il y a eu ce contact avec l'école cantonale des arts de Lausanne. Un tableau illustrant la personne du président de la Confédération suisse Alain Berset lui a été offert à l'issue de sa visite de travail. La République démocratique du Congo tisse et la Suisse tissent des relations bilatérales depuis 1962. La visite à Kinshasa du président de la Confédération helvétique vient d'asseoir davantage cette coopération dans plusieurs secteurs pour l'intérêt des deux peuples. La Suisse est un état fédéral d'Europe centrale formé depuis 1848, voilà, avec Berne pour capital de facto, ce pays montagneux d'Europe centrale abritant de nombreux lacs et villages ainsi que les Hauts-Sommets des Alpes. Jacques Caboabar nous propose la carte postale de la Confédération helvétique. Regardez. La Confédération helvétique à la Suisse, bien sûr, est un pays alpin de 41 285 km² sans accès à la mer. Au nord, elle partage sa frontière avec l'Allemagne, à l'est avec l'Autriche, au sud avec l'Italie et à l'ouest avec la France. Berne est sa capitale. Vieille démocratie, la Suisse moderne forme un état fédératif constitué de 26 catons et demi-catons. Le pays a une longue tradition de neutralité politique et militaire. Il abrite de nombreuses organisations internationales, notamment à Genève. La population résidente est de 9 millions d'habitants avec près de 2 millions d'étrangers, donc environ 15 000 Congolais. Une histoire au carréfour de trois grandes sphères culturelles européennes, allemandes, françaises et italiennes a contribué à forger une grande diversité culturelle. En effet, on compte en Suisse quatre langues nationales, l'allemand, les français, l'italien et les romans. Pauvre en matière première, la Confédération helvétique excelle dans des industries de transformation à valeur ajoutée et des services financiers. Les transports, la logistique et le tourisme jouent également le rôle majeur. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, Berne entretient des relations d'amitié et de coopération avec les autorités et les peuples congolais. Ouvert en 1928, le consulat suisse de Léopoldville, transformé en consulat général en 1958, devient ambassade de Suisse au Congo en 1962. Sa vocation première est de représenter la Suisse et les intérêts de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo et de renforcer les multiples liens entre Kinshasa et Berne. De nombreux déplacements de délégations autant congolaises que suisses témoignent des liens d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Avec la visite de travail à Kinshasa du président suisse Alain Berset, les liens de coopération entre Kinshasa et Berne sont davantage consolidés dans plusieurs secteurs pour l'intérêt des deux peuples. Tout à fait autre chose à présent. Le Haut Conseil des Collectivités et Territoires est une institution malienne qui veut s'inspirer du modèle du Sénat congolais. Une importante délégation de cette institution séjourne à Kinshasa et a rencontré le président du Sénat modeste Baatiloukwebogelor Kimpianga. Cette délégation est à Kinshasa pour expliquer aux autorités congolaises le bien fondé du changement de la constitution malienne actuellement en cours d'élaboration, mais aussi pour sensibiliser la communauté malienne vivant à Kinshasa de s'approprier des réformes en cours dans leur pays. Parmi les réformes en cours figure le changement du Parlement actuel du Mali qui n'est composé que de l'Assemblée nationale et qui au terme de la réforme en cours comprendra aussi le Sénat. L'objectif étant de doter leur parlement de deux chambres. S'inspirant du modèle congolais, Mamadou Satiki Diakite a mis à profit son séjour à Kinshasa pour recueillir les conseils du bureau du Sénat congolais sur le fonctionnement de cette institution et solliciter son accompagnement dans la mise en oeuvre de cette importante réforme dans son pays. Je suis à RDC pour expliquer aux Maliens résidents à RDC le contenu de ce document et dans ce cadre nous souhaitons un parlement à des chambres tel n'était pas le cas jusqu'ici et nous avons en vue donc un Sénat modèle, votre modèle certainement et j'ai souhaité avoir des conseils pour les lois organiques qui vont venir tout en insistant en remerciant le peuple congolais pour tout le soutien et l'assistance qui porte aux Maliens résidents à RDC. Dans une ambiance conviviale, Modesto Bahat, Nukwebo et Mamadou Satiki ont échangé des cadeaux pour sceller leur amitié. La délégation malienne s'est dit impressionnée de voir le bureau du Sénat de la RDC respecter le genre avec la présence de trois femmes sur les sept membres qui composent le bureau de la Chambre haute du Parlement. Il faut noter que quelques sénateurs membres de la commission chargée des relations extérieures du Sénat congolais ont également pris part à cette rencontre. Désormais, l'Église catholique romaine dépend du ministère de l'Intérieur et non de la justice comme auparavant. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a abordé cette question avec le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, sur les préalables de la mise en œuvre de cet accord cadre. La problématique de la sécurité alimentaire dans la ville de Lubumbashi et dans l'espace Grand Kassai a été aussi évoquée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et son collègue de l'agriculture, Peter Kazadi, a proposé des mesures concrètes à José Mpanda Kabango pour juguler la sécurité alimentaire dans cette partie du pays à l'Ambikai. La lutte contre la sécurité alimentaire à Lubumbashi dans l'espace Grand Kassai était au cœur de discussion entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Agriculture. José Mpanda Kabango était venu présenter au numéro D du gouvernement les problèmes des raretés des produits des premières nécessités, notamment les maïs, dans cette partie du pays en vie des solutions idoines. Très sensible aux questions de la vie de la population, Maître Peter Kazadi Kankonde a fait des propositions concrètes à son collègue de l'agriculture pour juguler l'insécurité alimentaire. Je vais pouvoir présenter ça au niveau du conseil des ministres, notamment les premiers ministres, pour qu'ils soient au courant et on va pouvoir prendre des mesures rapidement pour qu'on puisse assister la population et anticipativement pour qu'on n'ait pas de problèmes liés à l'insécurité alimentaire. Selon les nouvelles accords cadres signés entre les saints sièges et les gouvernements de la République, l'Église catholique romaine dépend du ministère de l'Intérieur et non de la justice comme auparavant. Le secrétaire général de la Conférence national épiscopat du Congo, Mgr Cholet, était venu échanger avec le patron de la territoriale congolaise sur le préalable de la mise en œuvre de cet accord. Il y a des attentes de la part du ministre de l'Intérieur, notamment l'exécution de la mesure de mettre en place un bureau au sein de son ministère pour gérer les entités ecclésiastiques et échanger avec lui sur la situation générale dans la mesure où nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour le bien de la population. Les bureaux politiques du parti Lumumbi signifié Palou et Willy Makayashi a été aussi reçu par celui qui est à la charge du parti politique en République démocrate du Congo. À la vie prémature de la défense nationale et des anciens combattants, les questions liées à l'insécurité, notamment l'activisme des groupes armés et la résurgence du M23 dans l'est de la RDC et la coopération ont occupé une place de choix ce jeudi au cours des échanges que le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba a accordé tour à tour aux ambassadeurs de Turquie et de l'Union Européenne en poste à Kinshasa Junior et Angumba. La délégation de l'ambassadeur extraordinaire et chef d'émission de l'Union Européenne en République démocrate du Congo. Jean-Marc Châtaignier, il était question pour les diplomates européens d'échanger sur la coopération entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo. C'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme de la DFRDC, Défense armée de la République démocratique du Congo et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Et Jean-Marc Châtaignier dit soutenir les efforts pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre hôte de marque chez le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République turque Murat Uoukou. Au sortir de cette entrevue, le diplomate turc Murat Uoukou a fait le point. Je suis ici en épellant ce dossier très important, très primordial, je dois dire, pour la RDC. et c'était aussi une occasion pour nous de présenter les états des lieux au niveau de nos activités de coopération entre les deux côtés parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne la coopération turco-congolaise, le volet sécuritaire a une signification très particulière et je dois dire parce que, entre autres, les deux pays font face à des défis similaires au niveau des menaces asymétriques. L'hôte du vice-premier ministre s'est dit flatté d'avoir trouvé un interlocuteur attentif. A en croire, les observateurs, la Turquie entretient de bonnes relations et de coopérations dans plusieurs domaines avec la République démocratique du Congo. Nairobi, capitale du Kenya, a abrité le 12 et le 13 avril dernier la 33e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le coordonnateur du mécanisme de suivi, Claudie Balonki, se félicite des avancées de la force régionale de l'ESI. Robert Ndai Tissesse. La possibilité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la république au côté du Congo et la région de Grand Lac est à sa 33e réunion à Nairobi, capitale du Kenya. Réunion tenue du 12 au 13 avril 2023. Le mécanisme de suivi de l'accord cadre est bel et bien représenté à cette réunion par son coordonnateur, Claudie Balonki et Colomba. Les participants ont adopté le honteur du jour et passent à l'échange sur les développements politiques et sécuritaires dans la région de Grand Lac, y compris la mise à jour sur les processus régionaux des dialogues. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCAD, Claudie Balonki et Colomba, se félicitent des avancées sur le processus de paix mené par la communauté d'Afrique de l'Est et surtout la médiation angolaise. Parmi les premiers résultats au débit, il y a notamment les débuts des retraits progressifs du 1-23 qui, malheureusement, restent encore présents dans les arguments de plusieurs positions militaires occupées dans les montagnes tout en renforçant d'autres positions. Avec le processus de Nairobi 1, 2 et 3, la majorité des groupes armés est favorable au programme des armements du programme BDACS. Dès l'ouverture des travaux, l'envoi spécial des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Wang Tsiya, qui est revenu sur le mandat du comité d'appui, espère voir la paix revenir à l'est de la république démocratique du Congo. Les participants à la 33e réunion du comité d'appui technique ont fait un état de lieu de la mise en oeuvre des décisions de la 10e réunion des hauts niveaux du mécanisme régional des suivis de la COCAD à l'Issabéba. Tous veulent que les mesures soient prises pour s'attaquer à l'exploitation illégale et commerce illicite des ressources naturelles dans la région de Grand Lac. Lors de son dernier séjour à Bukavu, le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Caméré a reçu les doléances des opérateurs économiques de cette partie du pays couché sous forme d'un mémorandum. La FEC, ceux qui vous plaident pour la relance des activités du port de Boulougou afin de résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement des produits pétroliers. Regardez. le ministre de l'économie nationale Vital Caméré d'être informé sur les doléances des membres de la FEC du Sud-Kivou. Revoilé dans un mémo par Joyeux Baïdi Kamirindi, président du conseil provincial de la FEC du Sud-Kivou. La relance des activités portuaires au port de Boulougou, la chute de la production provinciale dès lors, aussi les coûts très élevés des dédouanements sont là les difficultés que rencontrent les partenaires du gouvernement. La FEC Sud-Kivou suggère une formalisation dans l'adaptation des coûts de la douane en sollicitant une réduction du taux appliqué et des tarifs douaniers. Le patron de l'économie nationale promet de transmettre ses doléances aux membres de l'écofine du gouvernement et au président de la République de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Je vais donc les remettre au président de la République et au premier ministre et j'en ferai distribution à mes collègues de l'écofine et d'autres secteurs tels que les mines et l'agriculture qui sont conservées. Nous voulons travailler un partenariat sincère pour que le peuple congolais voie effectivement les dollars baisser, les marchés inondés, c'est ça le secret, avec la diversification de la production, les prix vont baisser. Faites-nous confiance, nous sommes le premier acteur avec la FEC mais la population elle aussi est actrice. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a annoncé l'organisation d'un forum économique à Kinshasa où vont participer les opérateurs économiques de la FEC de toutes les provinces et tous les décideurs de l'économie pour signer un contrat de partenariat entre la FEC et le gouvernement central pour que toutes les décisions à venir soient trouvées comme un accord notamment sur les taux qui pourraient y être appliqués dans les secteurs économiques. La République démocratique du Congo va recevoir du 3 au 7 juillet prochain les travaux de l'Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation pour la réussite pour la réussite de ces assises internationales les experts du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur L'Arceau et de l'OCC se retrouvent en réunion préparatoire à Kinshasa. Jacques Mejier Jr. Bonioma Une semaine d'activité intense à caractère international en République démocratique du Congo s'annonce imminente. Les experts de l'Office congolais de contrôle des ministères du commerce extérieur de l'Industrie et de l'Arceau sont à pied d'oeuvre préparant la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation. Cette rencontre africaine est placée sous le thème Accélération de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine Un test Une norme Un certificat accepté partout. Les préparations de l'Assemblée générale c'est très important parce que c'est toute une semaine de beaucoup d'activités. On a le conseil et le conseil de l'Organisation africaine de normalisation. Il y a aussi des formations des experts qui vont se donner et on a là aussi une journée africaine de normalisation. Les normes occupent une place importante dans tous les secteurs de la vie sociale et économique de toutes les nations. La norme c'est l'outil du travail dans tous les domaines. Alors si nous négligeons cet aspect-là nous serons toujours derrière et surtout que nous sommes sur la période de la zone libre de l'échange et nous sommes très avancés dans notre parti. Nous appelons les opérateurs économiques devenir nombreux parce que sans normes ils ne vont rien faire c'est-à-dire qu'ils ne seront pas sur la concurrence. La République démocratique du Congo va abriter les assises de l'Arceau organisation africaine de normalisation du 3 au 7 juillet 2023. Pour l'heure le préparatif vont bon train. La protection nécessaire de l'industrie locale a conduit cet avant-midi le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa à Fameco il y a inspecté l'infrastructure et tout investissement consenti. Il faut un contenu local aux commandes publiques pour soutenir l'industrie locale. Ceci est un devoir pour le gouvernement de la République. La facture de l'importation des produits potentiellement productibles localement est lourde. Le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa est chez Fameco producteur local des barbes de fer à béton et tout autre ferraillage à construction pour apprécier la qualité et s'assurer de la capacité de production dans une république en pleine reconstruction. Il faut protéger l'industrie locale qui a investi des millions de dollars dans le secteur sur lequel le pays compte beaucoup et la troisième raison c'est que le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans les infrastructures alors que nous avons des industries qui produisent des produits similaires pas seulement à la tautologie ou le même produit qui ont le même contenu certains bénéficiaires des marchés publics préfèrent importer plutôt que d'acheter localement. On voulait remercier son excellence que c'est le ministre pour sa disponibilité pour visiter l'usine Fameco on voulait faire voir l'importance de cet investissement et tous les avantages qu'on donne au pays en avoir cette usine au Congo. Ce qui gagne les marchés publics devront s'obliger de s'approvisionner localement sur les sujets la décision du gouvernement ne s'offre d'aucune ambiguïté. Les nouveaux commandes de nouveaux bus Tronsco vont donner du boulot aux Congolais par l'installation de l'usine de montage de bus à Kinshasa le ministre de transport et voie de communication et des enclavements marqué qu'il a effectué une visite à l'usine avec grande satisfaction junior Yangomba. 30 ans après les événements malheureux des pillages en RDC qui ont notamment vu la capitale congolaise perdre tout son prestige industriel le chef de l'état Félix en tant que Tshisekedi est en train d'impulser une dynamique nouvelle de l'industrie automobile. Suivant sa vision les gouvernements avaient signé à travers le ministère des transports un contrat des commandes de 230 bus Mercedes pour Tronsco avec la firme Servair et négocié l'installation de l'usine de montage de bus à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le ministre et vice-ministre de transport voit des communications et des désenclavements Marc Ekila et Serafine qui l'oubou ont effectué une visite d'inspection dans les installations de suprême automobile. Je vous assure que je suis très satisfait du moins c'est un projet qui est déjà assez avancé. Nous aurons une fois de plus dans ce pays et à l'imméter industriel où nous savons nous n'avons plus d'industrie nous aurons une nouvelle usine et on va procéder au montage des bus sur place. C'est là c'est à l'actif du gouvernement Samaloukonde c'est aussi à l'actif du président de la république qui veut que les Congolais puissent redécouvrir à nouveau ce que c'est l'industrie. Les deux membres du gouvernement ont assisté au briefing sur la structure organique de l'entreprise à la protection du plan d'action avant de visiter la section de services après vente la salle de production la salle de peinture et les tests de fuite d'eau. C'est ici que seront montés et livrés les bus transco pour la mobilité des populations congolaises. La lutte contre la corruption est toujours une détermination du gouvernement Samaloukonde la vice-ministre des finances au neige scellée était à l'atelier de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption organisée avec l'union africaine de flux financiers et illicites Le résumé de l'atelier de l'atelier avec Junior Yangouba L'agence de prévention et de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo appelle c'est et la coalition pour les dialogues en Afrique ont organisé un atelier sur la mise en oeuvre de haut niveau de l'union africaine sur le flux financier illicite en provenance de l'Afrique Selon le rapport de 2012 des responsables du haut niveau de l'UA l'Afrique perd des sommes colossales dues au blanchiment des capitaux et la corruption qui gangrène les continents noirs De manière approximative combien la RDC perd ce qui est sûr c'est que ce sont des milliards de dollars L'Afrique en tout cas le groupe d'études a estimé pour le continent en tout cas à environ 50 milliards de dollars que le continent perd chaque année c'est énormément d'argent que nous perdons si nous savons canaliser cela ce sera quelque chose de bénéfice pour le continent et pour la RDC pour le développement du pays nous avons besoin de cet argent là Alors ce qui est attendu de l'atelier c'est que au minimum un mécanisme de coordination des entités de gouvernement ministère et régie et autres soit mis en place c'est la même méthodologie que nous avons adoptée dans tous les pays analyser définir chaque pays est un cas et puis déterminer ce qu'il y a lieu de faire plusieurs personnalités ont pris part à cet atelier qui a pour objectif d'éradiquer la corruption et le blanchiment des capitaux en République démocratique du Congo pour rappel les groupes du haut niveau de l'UIA accompagnent 15 pays africains à mettre complètement fin à cette problématique de corruption et de détournement des capitaux Le lancement officiel de la chambre de commerce d'industrie et de services de la RDC CCIS est pour demain l'annonce a été faite par son président devant la presse cette chambre vise entre autres à jouer la médiation pour la résolution des conflits des entrepreneurs et opérateurs économiques dans les climats des affaires et le domaine économique Une nouvelle structure dans la promotion des affaires par la mise en commet des efforts La chambre de commerce d'industrie et des services de la RDC se positionne comme organe des médiations et d'arbitrage pour la résolution des conflits entre hommes d'affaires tirés vers le haut les compatriotes qui sont en bas de l'échelle en leur proposant des solutions en les encadrant et les accompagnant Nous sommes qu'une chambre multilatérale ouverte sur le monde l'entrepreneur congolais l'homme d'affaires congolais le commerçant congolais sera placé au centre des préoccupations de la chambre Nous nous apportons un nouveau concept un nouveau modèle de fonctionnement L'idée principale c'est d'aider nos membres à grandir C'est un nouveau concept et nous voulons le faire en étant ensemble Ce qui se passera demain le lancement officiel de la chambre de commerce d'industrie et de services La chambre de commerce d'industrie et de services ouvre ses portes aux opérateurs économiques œuvrant à RDC ou à l'étranger dans divers secteurs La contrefaçon des médicaments est une véritable gangrène en milieu de santé HG Pharma s'est décidé d'offrir des médicaments de qualité pour une meilleure prise en charge médicale Yvette Makouti m'a été au lancement de cette industrie pharmaceutique qu'elle nous en parle Les logos vert et blanc dévoilés la branche pharmaceutique HG Pharma prend place dans les cercles de l'industrie pharmaceutique naissante de la République démocratique du Congo Le but pour son initiateur Harish Jaktani est dépassé progressivement du statut des fournisseurs en gros des médicaments de qualité à celui des fabricants de ses produits localement question de diminuer les coûts de production et améliorer la prise en charge sanitaire Les responsables de cette nouvelle firme Coco Buanakitoko parlait des objectifs poursuivis HG Pharma est un importateur et un distributeur des médicaments en République démocratique du Congo La RDC est un grand pays avec une forte démographie Les besoins à médicaments sont vraiment énormes Alors HG Pharma apporte une solution HG Pharma vient aussi participer vient mettre sa pierre dans les développements du secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo De par mon expérience en tant que pharmacien je sais que nous apportons la qualité à un prix raisonnable Par ailleurs médecins pharmaciens et les personnalités du secteur de la santé ont pris part à cette cérémonie Pour y arriver HG Pharma a dans son pipeline des produits en développement dans ses laboratoires en vue de répondre aux questions qui touchent à la santé communautaire Paiement de fonctionnaires de l'État Le gouvernement de la République a rassuré les délégués syndicats de l'INAP sur les garanties de paiement de salaire de fonctionnaires de l'État dans le délai Nadine Kilojon Le gouvernement a réitéré son engagement de payer les fonctionnaires de l'État dans le délai Cette assurance a été donnée aux délégués syndicaux de l'INAP lors de la réunion ténue le jeudi 13 avril 2023 par le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou mandaté par le premier ministre chef du gouvernement cela en présence des vice-ministres des finances et du budget Rassuré les délégués syndicaux de l'INAP ont pris acte de l'engagement du gouvernement de garantir la normalité des paies des fonctionnaires de l'État On ne va plus connaître ces retards c'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre ici devant nous que le mois d'avril par exemple va être payé au courant du mois d'avril qu'on ne va pas entrer au mois de mai avec les arriérés Nous sommes donc bien informés et nous allons nous aussi informer nos membres pour qu'ils s'apaisent ils viennent de prendre l'engagement au moment où nous vous parlons c'est que nous devons dire à nos membres inviter tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme et à continuer à vaquer à leurs occupations A son tour le président du comité suivi paye a martelé sur les dispositions prises par le gouvernement pour garantir les paiements des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la République En ce qui concerne précisément les mois de mars les dispositions ont été prises toutes les banques ont été servies à ces jours il ne nous reste plus qu'une partie de la rare banque que nous comptons finir au plus tard le lundi soir et les dispositions ont été prises les instructions claires ont été données aux responsables concernés par la paie des agents fonctionnaires de l'État pour que le mois d'avril et les mois qui vont suivre puissent être payés dans le meilleur délai le gouvernement s'est inscrit dans une logique de payer les fonctionnaires correctement et aussi de faire en sorte que le retard constaté au mois de février et mars ne puisse plus se reproduire dès ce lundi nous allons finir la paie du mois de mars et nous allons très bientôt commencer celle du mois d'avril les cours des partis politiques tous préparent en amont pour 2023 et ce parti politique en marche pour le progrès membre de l'union sacrée de la nation enregistre le nouveau venu en signe d'adhésion Cédric Enina désormais maître Nicolette Tona qui va tenir le flambeau de cette formation politique dans la province du Congo central forte de sa capacité de mobilisation cette juriste de formation et philanthrope s'est amenée avec une forte délégation de femmes de Matadi et d'autres coins de la province du Congo central répondant à une question de l'autorité morale de l'EMP Godard Motemona maître Nicole Tona a réaffirmé sa détermination à travailler intensement afin de donner à ses partis politiques plusieurs sièges lors du scrutin qui pointe à l'horizon et in fine réservé au chef de l'état Félix-Antoine Tichekedi une majorité écrasante en marche pour les progrès s'émet donc en ordre de bataille je suis très motivée pour travailler avec notre président qui est très moral c'est l'ancienne Godard notre monarque je préfère d'adhérer à son parti pour soutenir les chefs de l'état après avoir été réarmé moralement maître Nicole Tona est appelé à relever les défis créé le 16 novembre 2022 en mars pour les progrès prône social-démocratie et il a comme vision pousser les Congolais à la culture du travail afin de construire ensemble un avenir meilleur processus électoral à l'union des valeurs Tichekedistes les membres de ce parti politique ont été sensibilisés sur les actions et réalisations du chef de l'état Félix Antoine Tichekeditulombo c'était au cours d'une matinée politique regardez c'est une matinée politique qui a réuni plusieurs cadres et militants de l'union pour des valeurs Tichekedistes UVT rencontre organisée par le président communal de Kinshasa de l'UVT Zachary Zangoura le but est de sensibiliser les membres de ce parti à communiquer sur les réalisations du chef de l'état Félix Antoine Tichekeditulombo mais aussi partager les valeurs selon la vision de l'UVT avec les patriotismes comme socle de toutes choses dans la salle Monguita située dans la commune de Kinshasa plusieurs interventions explicatives ont été données par madame Lydie Patricia Loukeba présidente provinciale de Kinshasa et Ben Kabe Kabantou vice-président et autres cadres du parti nous sommes en train de réanimer de motiver notre base qu'il reste debout pour faire relire les chefs de l'état Félix Antoine qui s'était dit Tichekeditulombo c'est sous une ambiance chaleureuse qu'a pris fin cette cérémonie où l'on pouvait entendre en boucle Fachi candidat unique et je vous amène à Wemboniama de la province de Sankourou où un accident a été déclaré à l'Institut supérieur pédagogique ISP le centre d'informatique et le bâtiment administratif sont reduits en cendres un véritable coup dur pour le fonctionnement de cet établissement d'enseignement supérieur pépinière de l'élite intellectuelle de ce coin du pays qui ne laisse pas indifférent Léonard Cheo Ketundou il est au micro de Louis Doba C'est un ouf de soulagement pour les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Wemboniama dans le Sankourou dont les bâtiments administratifs et le centre informatique ont été récemment l'objet d'un incendie présumé criminel incendie qui a ravagé comme on le voit ici en image plusieurs dizaines d'ordinateurs et tout l'édifice entraînant le blocage fonctionnel général Après l'écrit de détresse de la population de Lumumba ville où se trouve cette institution et de la communauté étudiantine un acte de solidarité vient d'être posé par un des dignes fils de ce coin Léonard Cheo Ketundou Le sénateur élu du Sankourou a totalement pris en charge la réhabilitation du bâtiment administratif de l'ISP Wemboniama comme première étape avant le renouvellement prochain du matériel informatique Je ne pouvais pas rester indifférent le délit qui m'a été présenté relève de près de 12 millions de francs congolais Alors moi j'ai décidé 5200 dollars C'est le chèque que je suis venu remettre à l'évêque pour la direction générale l'institut supérieur et pédagogique de Wemboniama Monseigneur Daniel Lunguay évêque de la 28ème communauté méthodiste de la région dite Congo centrale a reçu mercredi 14 avril 2023 à Kinshasa le chèque du sénateur Léonard Choukitundou avant de le remettre au DG de cet institut le professeur Sylvain Louolo présent à Kinshasa Tous les deux ont exprimé affectueusement leur gratitude au sénateur Léonard Choukitundou pour ce geste qualitatif Il se communiquait la régie des OSA direction provinciale de Kinshasa informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville de Kinshasa que suite à une fuite survenue sur la conduite DNC son départ Kintambo au niveau de l'usine d'Ongel Yema cette dernière est en arrêt ce jeudi 13 avril 2023 par conséquent des manques d'eau et perturbations sont observées dans la fourniture d'eau dans les communes et les quartiers si après Gombe Linguala Kassavubu Bandalungu Ngiringuere Kintambo Montfleury Jamaïque Ma Campagne et Joli Parc la régie des OSA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faites à Kinshasa le 13 avril 2023 pour le directeur provincial de Kinshasa Raymond Matundou Mpaka directeur des distributions de Kinshasa voilà mesdames et messieurs ce journal est complètement terminé merci à vous qui nous suivez à Milouz en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC soyez avec nous l'actualité continue à 23h suivez Bobo Samba moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir au revoir et bonsoir sous vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz